Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février. Certains et certaines d'entre vous célébreront d'ailleurs leur anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle. Et puis si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce au cours des prochains mois, rappelez-vous que le concours mensuel permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé un petit peu comme celui-ci. Donc pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors vous pouvez sinon, et vous êtes moins nombreux et nombreuses à le faire comme ça, vous pouvez indiquer en commentaire toujours de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo sur ce réseau social. Et un de ces commentaires là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez en plus de cela me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va voir à présent les énergies qui composent ces prochaines semaines mes chers poissons pour y détecter des conseils, des recommandations et des éléments d'informations plus prédictifs. Nous trouvons dans les éléments positifs, pour démarrer mes chers poissons, la carte des 7 de cristaux selon Stachal Taro qui correspond aux 7 de denier. L'invitation de cette carte c'est de faire le bilan. C'est d'évaluer comment dans vos relations, au travail, dans vos projets, les efforts que vous investissez, ce qui est chronophage, ce qui vous prend beaucoup de votre temps donc, mais aussi beaucoup de vos ressources financières, beaucoup de votre énergie, les relations dans lesquelles vous donnez plus que vous ne recevez et ainsi de suite. D'évaluer si tout cela en vaut bien la peine. On pourrait résumer le 7 de denier à un message très simple, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est aussi simple que ça. Le 7 de denier, il y a quelquefois un encouragement à faire preuve de persévérance et d'endurance à la condition que le retour sur investissement, aussi maigre soit-il, est tout de même présent. C'est-à-dire qu'on peut continuer à persévérer et endurer ou faire perdurer une situation à la condition que, compte tenu de tout ce que nous avons investi, nous trouvons en face de nous des résultats. C'est-à-dire que ça peut être un peu lent, à la limite, cette situation progresse lentement, cette relation avance lentement. Les revenus que l'on a dans le cadre de cette productivité ne sont pas non plus très satisfaisants. Donc, il nous reste à identifier, dans le cadre de ce diagnostic, de ce bilan auquel le tirage vous encourage, à repérer quelles sont les actions, les conditions qui pourraient favoriser favoriser plus de résultats, une meilleure avancée ou quelque chose de plus équitable sur le plan humain et relationnel. Parce que le 7 de denier, il y a effectivement le besoin, quelquefois, de mettre un terme à ce qui peut nous opprimer. C'est une relation, par exemple, où on a fait tous les efforts sur le plan humain, que ce soit amical, familial, amoureux. Et puis derrière, on a l'impression que l'autre ne donne pas autant. On a l'impression de ne pas en sentir les effets et les résultats. Et c'est pareil sur le plan du travail. Il n'y a pas les bonus, il n'y a pas les primes, il n'y a pas les gains escomptés. Et sur l'avancée d'un projet, c'est pareil. On a passé des jours et des nuits à s'y investir. Et puis, on attendait un peu les pièces sonnantes et trébuchantes de ces efforts. Et la question vraiment de ce mois de février, c'est est-ce que les résultats sont au rendez-vous ? Et puis, dans quelle mesure ? Est-ce que, comparé à ce qui a été investi, les résultats sont à peu près à la hauteur de nos attentes ? Sinon, trouver des solutions pour améliorer la productivité, l'avancée, l'équité d'une situation. Ou alors, arriver à s'en détourner. Se détourner de ce qui peut nous opprimer, nous oppresser. Puisque nous trouvons la carte de l'oppression dans le cadre de la direction de votre mois de février. La carte de l'oppression, c'est en réalité une lame majeure, et il s'agit du diable. Le diable sont des personnes qui peuvent vous utiliser. Ça peut être aussi une allusion à une dimension économique, matérielle, financière, parce que le set de deniers nous pouvait déjà nous tourner vers cette lecture-là. Et ça pourrait nous dire, attention, en termes d'investissement financier et matériel, plus spécifiquement. Après la carte de l'oppression et du diable, ça peut être quelqu'un de très égoïste, qui nous tient sous son joue. Ça peut être des managers, des supérieurs tyranniques, qui abusent de leur pouvoir. Ça peut être aussi des relations passionnées ou passionnelles, dans lesquelles on s'est investi, mais par lesquelles on est plutôt asservi, et qui sont plus toxiques que bienfaisantes. Repérer ce qui est malsain, toxique, et contre-productif, ou alors pas suffisamment productif, c'est aussi possible. Après, le diable peut être une attitude à adopter. Il vous faut être plus stratégique que vous ne l'avez été jusqu'à présent. Vous avez tout donné sans compter. Et aujourd'hui, en ce mois de février, il va falloir non pas faire des comptes d'apothicaires, mais essayer quand même de voir si, au fond, vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice de cette situation. Pensez aussi à votre bien-être, parce que le diable, il est ambitieux, il est stratégique, et le 7 de denier nous invite à embrasser une nouvelle stratégie pour avoir de nouvelles perspectives, parce que là, parti comme c'est parti, on ne risque pas d'avoir les résultats escomptés. Ça peut être aussi des dialogues qui ne sont pas du tout féconds, et ça, on le voit avec la carte de l'As d'épée que nous trouvons dans les obstacles. Cette carte de l'As d'épée, elle apparaît effectivement pour nous mettre en garde contre certaines situations ou contre certains comportements. Et l'As d'épée, ça peut être des discussions vaines, stériles, qui génèrent plus de conflits ou de confusions que de clarté et de lucidité. Donc, quand on voit que ça dialogue avec le 7 de denier, on peut se demander si cet As d'épée, ce n'est pas des confrontations, des discussions, des communications qui sont vaines, dont vous ne voyez pas les résultats. On en parle, on en parle, mais derrière, il ne se produit rien concrètement. Donc, avec la carte de l'As d'épée, même si on essaye de mener une conversation à cœur ouvert et de crever l'abcès, est-ce que c'est vertueux ? Est-ce qu'en termes de résultats, ça finit bel et bien par être fécond ? Il peut y avoir aussi, en plus, des disputes, des conversations houleuses, douloureuses, peut-être même. Est-ce que ces discussions et ces échanges font avancer notre problématique, notre relation ? Est-ce que ce stress ambiant avec lequel on nous menace à tout va, c'est quelque chose qui peut venir à évoluer et puis à surtout disparaître ? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. L'As d'épée, ça peut être aussi un manque de clarté qui vous est propre, c'est-à-dire que vous avez du mal à trancher sur une situation ou à vous rendre compte, avoir un peu le recul essentiel pour vous rendre compte si c'est bien fécond, si ça vaut bien le coup. Parce qu'il y a peut-être la nécessité d'une indépendance que vous devez aller chercher ou obtenir quand on voit la présence du 9 de Christo, donc de Denier, dans le cadre de ce Tarot Star Child et qui apparaît en vibration. Le 9 de Denier, c'est vous pouvez gagner en autonomie, vous pouvez gagner en indépendance, vous gagnez ici, même sur un plan financier matériel, parce que le 7 de Denier, c'est une invitation à trouver ce qui n'est pas fécond pour s'en débarrasser et ne pas hésiter à trancher dans le vif, à être incisif ou incisive pour gagner en aisance, en abondance. Il y a avec la carte du 9 de Denier, effectivement, sur le plan relationnel, l'idée qu'il peut y avoir quelque chose de plus riche, de plus fécond, tout en conservant chacun au sein de cette relation une certaine autonomie. mais c'est parce qu'on s'assume, c'est parce qu'on s'affirme, c'est parce qu'on ne laisse pas les discussions partir un peu dans le néant et dans les méandres comme ça, nébuleux, sans qu'on affronte les vrais sujets ou les vraies conversations. Il y a aussi peut-être le besoin de confronter un supérieur pour trouver son indépendance au sein de cette structure, de ce groupe de personnes gagnées en autonomie. Il va falloir le revendiquer, ce sera pour vous peut-être plus productif. Il y a aussi avec le neuf de denier la question du bonus, du gain, de la prime, et donc voir si au fond les efforts que vous menez donnent bien dans le cadre de ce nouveau projet, de cette nouvelle relation, quelque chose de plus fécond, notamment sur le plan financier. Puisque c'est vrai que le neuf de denier va dialoguer avec la carte du diable et que cette carte du diable, je vous le disais, elle a des éléments en rapport avec l'aspect financier et économique. Donc il peut avoir pour vous, quand on voit le neuf de denier et le diable, une relation, par exemple, où il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de feu, mais on n'y voit pas clair et on n'arrive pas à savoir si on va pouvoir se projeter sur du moyen à long terme. Il va falloir confronter la situation à ce niveau-là et peut-être avoir des discussions qu'on évitait ou que l'autre évitait. Sur le plan économique aussi, c'est quelles sont les activités que je peux pousser ou celles que je dois abandonner pour permettre une meilleure abondance, une meilleure liberté d'action et commencer à être dans un rendement, une productivité, des bonus, des gains, des promotions, des peut-être même augmentations qui vont m'être profitable. du fait qu'on a le 7 de denier, le 9 de denier et la carte du diable. Donc c'est vrai que c'est très dirigé vers ce que je peux gagner, ce que je perds et ce que je dois obtenir. L'idée qu'il faut quelquefois jouer des coups et s'affirmer, même avec des gens qui sont un peu compliqués pour obtenir cette indépendance, pour obtenir ces ressources, pour obtenir ce gain. Mais il y a aussi peut-être le besoin de faire le bilan sur ce qui empêche une autonomie, ce qui nous tient asservis et confronter peut-être des discussions ou des personnes qu'on évitait jusqu'alors pour retrouver un certain pouvoir, pour ne plus être asservis. Parce qu'il y a des doutes avec la carte de l'ASDP. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Il va falloir y aller, visiblement. La question des doutes, on la retrouve pour vous, pour ce mois de février, mes chers poissons, à travers la présence d'une carte issue d'un des deux oracles, une des deux dernières cartes que nous allons voir dans le cadre de ce tirage. Elle est issue, cette lame de l'oracle, graine de lumière, et nous avons précisément la carte des doutes. C'est pourquoi je me permettais de le signaler. La carte des doutes, elle nous dit, elle nous confirme, comme l'ASDP l'augurait, que vous passez par une phase, quand même, où vous allez beaucoup vous interroger, beaucoup vous inquiéter, beaucoup douter à propos de quelque chose, de quelqu'un ou de vos propres possibles. Le doute, c'est un mélange d'incertitudes, de tâtonnements qui va vous pousser à une remise en question qui est essentielle. Vous pourriez, au cours du mois de février, craindre ces doutes comme une ombre, mais en réalité, on vous dit d'accepter pour laisser circuler l'énergie. Sortir de ces certitudes, c'est au fond, s'ouvrir à d'autres réalités. Mais il ne faut pas confondre le doute et l'angoisse. Il faut savoir s'interroger, ça c'est une chose, mais ne pas y perdre votre confiance en vous parce que le but de tout cela, c'est de progresser. Donc même si vous êtes plutôt de nature à douter ou si le doute est pour vous en ce mois de février une source de méfiance ou d'incertitude, essayez de noter les obstacles, les peurs, les limites qui représentent ce mois de février et essayez de trouver différentes solutions pour les suivre en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients. Et le fameux bilan, on y revient. Comme dernière carte, nous avons celle issue d'un oracle qui est consacré aux anges gardiens et qui donc va vous aider dans une situation particulière de ce mois de février. Et nous avons la carte de Melaë. Alors Melaëlle, mais ça se prononce Melaë. Alors Melaëlle, Melaë, il est là pour donc vous aider et vous soutenir au cours de ce mois de février. Et il est là pour guérir, guérir de cette certaine situation, peut-être aussi vous délivrer, on repense au diable qui peut nous asservir. C'est une protection contre toutes les formes d'attaques. Donc vous pourriez être sous le joug d'une certaine attaque sans le savoir, qui peut être même quelque chose qui vient de l'intérieur, mais en en prenant pleinement conscience, parce que c'est un ange qui aussi permet à la connaissance, vous allez vous adapter et maîtriser vos émotions qui vont vous protéger du coup des attaques, du malaise, des doutes que nous venons de voir surgir. Pour une plus grande prospérité, pour une plus grande paix, c'est ce que va protéger et favoriser Melaë pour ce mois de février, mes chers poissons. En espérant donc que cette guidance mensuelle vous accompagnera au mieux au cours des prochains mois, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour les prochaines semaines et les prochains mois, vous pouvez remporter un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Vous êtes deux à pouvoir en remporter un, comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Donc je vous souhaite bonne chance si vous participez. Je vous souhaite aussi un très bon mois de février, évidemment. Encore une fois, bon anniversaire à ceux et celles qui le célébreront au cours de février, le premier des camps. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère, mes chers poissons. Je vous retrouve d'ailleurs pour les horoscopes trimestriels amoureux qui couvriront février, mars et avril dans quelques temps, dans quelques semaines. Voilà. À très vite et à très bientôt, mes chers poissons.